HEIP, comprendre l'homme et façonner le monde. Depuis 125 ans. Depuis plus d'un siècle, HEIP forme des générations de citoyens éclairés qui façonnent par leurs engagements, leurs productions et pour certains, leurs apports à l'histoire, la société telle que nous la vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, HEIP est présente au cœur de grandes métropoles françaises. Partout à travers le monde, nos étudiants bénéficient d'échanges via nos universités partenaires. En Europe, mais aussi en Asie, en Afrique et en Amérique. Parce que pour comprendre le monde, il faut vivre le monde. Pour en arriver là. L'école naît d'un besoin. Éduquer la nouvelle génération à comprendre le monde. C'est le rêve engagé et réalisé de Jeanne Vail, dit Dick May. De la 3e à la 5e République, en passant par les deux guerres mondiales, HEIP a su traverser les évolutions et les instabilités politiques, sociales et culturelles en les décryptant aux femmes et aux hommes qui sont passées sur ces bancs. Au lendemain de l'affaire Dreyfus, les intellectuels sont d'accord avec Dick May. Il faut créer une structure pour former les jeunes esprits et éviter qu'une autre crise ne vienne diviser la société. Ainsi, naît l'école des Hautes études sociales, qui propose des cursus en journalisme, en morale et en sciences sociales. Parmi le corps professoral, des intellectuels et des universitaires de renom. Émile Durkheim, Anatole France, Charles Signobos, Gabriel Tard, ou encore Paul Deschanel, président de la République française. Dans l'entre-deux-guerres, le pays se reconstruit. L'école connaît un essor important. Le savoir qu'elle dispense permet à des jeunes de s'élever, faisant d'eux des citoyens pleinement aptes à rebâtir le pays. Désormais, elle sera une école professionnalisante. Alors, elle remanie les programmes tout en gardant les domaines d'origine qui en ont fait sa renommée. L'école continue d'accueillir des intellectuels, à l'instar de Pierre Mendès France, qui y enseignera l'économie pendant dix ans. Dans les années 80, Maurice Schumann, ancien ministre des Affaires étrangères, deviendra président de l'école. Aujourd'hui, fidèle aux valeurs et aux ambitions de Dick May, sa fondatrice, HEIP dispense des programmes en phase avec le monde contemporain pour permettre à la jeunesse, formée en son sein, de construire le monde de demain. En ce début du XXe siècle, l'école voit sa présence se développer dans les métropoles françaises et ses connexions à l'international s'intensifier. Par sa culture d'excellence, par son enseignement de la science politique dans un esprit d'ouverture et de pluralité de pensée, par l'expérience multiculturelle et immersive qu'elle offre à ses étudiants, HEIP est plus que jamais l'école rêvée par Dick May.